Notre troisième saison de podcast, à la croisée des Jeux, est dédiée aux six nouveaux sports et disciplines qui ont été récemment ajoutés aux Jeux Olympiques. Le basket 3-3, le BMX freestyle, le breaking, le skateboard, l'escalade sportive et le surf. Elle fait écho à l'exposition temporaire « Riding the Olympic Wave » qui célèbre leur inclusion aux Jeux Olympiques et le contexte social, culturel et artistique dans lequel ils existent. Je m'appelle Isabelle Choupe et je suis en charge des événements culturels au musée. Dans le cadre de l'exposition, nous avons organisé une série de talks afin de pouvoir approfondir certaines thématiques. Dans cette talk, une ville bien plus qu'un simple territoire, une place de jeu, nous abordons l'impact de la pratique de ces nouveaux sports dans les villes et la perception particulière que les pratiquants de ces disciplines ont sur leur environnement. À la croisée des Jeux, la série qui rapproche sport et culture en explorant l'influence des Jeux Olympiques sur vous, sur nous, sur nos imaginaires et dans la société, réalisée par le musée olympique. Cette deuxième talk est modérée par Anne-Chantal Ruffer, architecte faisant partie de l'association Ville en tête, qui a notamment co-créé un atelier pédagogique proposé aux écoles ou musées olympiques. Notre panel est composé de quatre intervenants. Julien Glauser, anthropologue social, muséologue et urbaniste, il mène des recherches en sciences sociales, notamment sur les thèmes du skate-urbanisme et des espaces publics. Rilse, artiste suisse basé à Berlin, qui trouve son inspiration dans des moments de la vie quotidienne, de la ville et de sa passion pour le skateboard. Il a pris part à l'exposition au musée en proposant une installation artistique sous la forme d'une impressionnante rampe skettable. Antoine Lemelestrel, danseur de façade et chorégraphe, il a réalisé des performances de très haut niveau dans les années 80. Il a participé à la naissance de l'escalade libre et de la danse verticale. Et finalement, Jérôme Haim, travaillant actuellement sur divers projets de recherche appliqués en lien avec la mobilité douce ou l'aménagement urbain, il est en outre engagé dans des projets relatifs à la réhabilitation de l'habitat construit et s'intéresse aux enjeux patrimoniaux et urbanistiques que ceux-ci revêtent. Nous vous souhaitons une belle écoute de cette conversation très riche. Bonsoir ! Bienvenue à tous à ce talk au sujet du coup sport et urbanisme, la ville comme un terrain de jeu. Ça nous fait très plaisir de vous accueillir à cette occasion. Pour vous expliquer un peu le déroulé de la soirée, on va avoir la talk qui va durer environ une heure. Si jamais vous n'avez pas le temps, il y a un moment qui va être alloué pour que vous puissiez poser des questions, évidemment. Mais si jamais, pas d'inquiétude si vous n'arrivez pas à poser votre question parce que c'est suivi d'un apéritif d'inériture où vous pourrez poser toutes vos questions de manière encore plus personnelle et intime à chaque intervenant. Du coup, je vais passer la parole à notre modératrice de la soirée, Anne-Chantal Ruffer, architecte diplômée de l'association Ville en Tête, une association qui a aidé à co-créer un atelier de médiation conduit ici au Musée Olympique. Donc je vous souhaite à tous une très belle soirée et merci d'être là. Bonsoir ! Merci pour l'invitation. J'ai le plaisir de d'abord vous présenter rapidement nos intervenants de ce soir. Nous avons d'abord Antoine Lemenestrel qui est grimpeur, est un athlète aguerri qui exploite tous les environnements pour la pratique de son sport, la ville comme la montagne. Il est aujourd'hui non seulement grimpeur, mais aussi artiste, danseur et chorégraphe. Finalement, non, en faisant de la danse de façade, comme vous le dites. Très bien. Ensuite, à côté de moi, nous avons Julien Glauser, qui est anthropologue social, muséologue et urbaniste. Il est conservateur adjoint au Musée d'ethnographie de Neuchâtel et il est l'auteur d'une thèse intitulée « Reverse de Tokyo, images et imaginaire du skateboard, recherche en anthropologie visuelle ». En parallèle, vous développez une activité de vidéaste, documentariste et de photographe. Ensuite, nous avons Cyril Vouillot, ou Rilsé, en fait, je ne sais pas comment tu préfères qu'on t'appelle, qui est skater artistique. Il inclut notamment le graffiti, une recherche sur les lettrages et la typographie. Et il est l'auteur de la magnifique rampe sculpture qui a été conçue pour l'exposition qui est actuellement présentée au Musée Olympique devant le parvis du musée. On aura peut-être l'occasion de voir une photo tout à l'heure, vous la regarderez en sortant. Voilà. Et puis, pour terminer, nous avons Jérôme Haim, qui est sociologue et qui est aujourd'hui adjoint scientifique à l'Institut du Management des villes et du territoire à la Haute École de gestion ARC. L'aménagement urbain et surtout la participation, et il est également actif dans différents projets liés au skateboard, dont en particulier la gestion de chantiers participatifs avec des jeunes pour la construction des parcs et d'autres infrastructures ludico-sportives. Voilà. Nous avons donc une petite heure pour aborder deux questions. En gros, nous allons commencer par parler de comment la pratique sportive influence la manière qu'on a de percevoir la ville, son environnement. Et en deuxième partie, nous nous consacrerons à la question sur comment on est sportif dans la conception des espaces publics, des espaces urbains. Donc, je vais d'abord vous donner la parole à chacun pour commencer par la première question. Comment est-ce que votre pratique sportive ou la pratique sportive influence la perception de l'espace et de la ville ? Avec le micro. Merci. Bonsoir. Merci d'être là. Donc, Antoine Le Menestrel, c'est mon vrai nom. C'est un aptonyme. C'est ce qui m'a permis de prendre le risque, quand j'étais un sportif de haut niveau, de devenir un artiste. Et je voulais commencer par un poème qui dit que j'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or d'étoile à étoile, et je danse. Et ce poème m'a beaucoup influencé quand j'étais un sportif de haut niveau et qu'on inventait l'escalade libre. L'escalade libre qui est actuellement aux Jeux Olympiques, c'est né dans les années 80. L'escalade libre, c'était s'extraire du matériel pour rapprocher le corps de la paroi. Ne plus avoir d'intermédiaire, de faire corps avec la paroi. Et cette pratique-là, c'est inventé. Donc, juste pour vous dire qu'en fait, c'est de la culture. Et pour arriver aux Jeux Olympiques, il a fallu inventer des règles. Donc, il n'y a pas de meilleur absolu. C'est un meilleur dans des règles imaginées. La compétition est mise en scène de la recherche du meilleur. Et donc, après avoir ouvert les voies pour les compétitions d'escalade, parce que j'ai refusé de faire de la compétition, j'ai tracé les parcours. Je suis devenu un chorégraphe dont la partition est révélée par les compétiteurs. Et de là, je suis allé jusqu'au spectacle. Donc, de mettre en scène mon émotion de ne plus avoir un corps outil où je lui demande, où le but d'un sportif, c'est d'avoir un geste qui réussit. Alors qu'en danse, la réussite du geste, c'est le mouvement lui-même. C'est le mouvement qui est porteur d'émotions. Et cette différence est très importante quand on fait un geste en escalade. Surtout qu'on ne peut pas rater son geste. On rate son geste, on tombe. Et donc, je me suis mis à faire des spectacles sur les falaises, sur les murs d'escalade. Et puis après, j'ai enlevé tout ça et je suis allé faire des spectacles sur les musées, les opéras, les théâtres. Et en fait, moi, je vois l'architecture urbaine comme une partition chorégraphique. Je viens m'appuyer sur cette partition pour pouvoir écrire mes gestes. Et en même temps, la façade, c'est en même temps un espace de projection de mon imaginaire. Donc, je vais y projeter des imaginaires liés à la hauteur. On est pétri d'imaginaires. On a plein de super-héros qui sont issus du milieu urbain. La montagne, on parle de montagne. Il y a quelqu'un qui ne fait pas de montagne. Il va avoir peur et il va avoir déjà le nœud qui est en train de se défaire dans les médias. Alors qu'en milieu urbain, on va en parler d'une façon beaucoup plus ludique. Spider-Man, le Père Noël, Roméo. Vous voyez, tous ces super-héros de la hauteur qui veulent changer le monde. Donc, je me suis nourri de tous ces super-héros qui sont des hommes seuls en hauteur. Et donc, j'ai incarné tous ces personnages-là. Donc, je viens projeter cette imaginaire-là sur la façade. Donc, c'est en même temps un écran. En même temps, une partition. En même temps, une limite. C'est une limite entre l'espace public et l'espace privé. Quand je joue Roméo qui cherche Juliette et que j'offre des roses aux femmes aux fenêtres. Privé dans l'espace public. C'est une frontière. Une limite. Donc, moi, je ne cherche pas à faire tomber les murs. Parce que la frontière, c'est mon espace d'expression. Merci beaucoup. Enfin, c'est dur de prendre la parole après. Puis, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. C'est en parlant de la grimpe ici qui se rattachent au skateboard. C'est vrai que c'est le mouvement et la pratique même qui fait qu'on va reconnaître des choses dans la ville, se reconnaître dans la ville et puis aussi lire la ville. Et sans forcément le mettre en scène. Mais c'est vrai que quand on est en plus yeux, prendre des images et regarder les images qu'on fait. Et au fond, d'avoir une pratique. On apprend à lire les endroits qui sont intéressants. C'était intéressant aussi quand on suit les skateurs de voir qui passent. Parce qu'ils ne prennent pas toujours le chemin le plus rapide. Ils prennent le chemin le plus roulant. Donc, c'est-à-dire qu'on va aussi lire les sols, lire la qualité du sol et puis apprendre à regarder. Et même en tant que piétons, on s'arrête des fois pour jauger un muret, pour regarder des escaliers, etc. Donc, c'est vrai qu'avec des non-praticiens, c'est un peu bizarre. On s'arrête des fois à regarder des choses particulières. Et donc, voilà. Je pense que pour les grappeurs, on voit d'autres choses. Pour les skateurs, on en voit encore d'autres. Et puis, c'est vrai que c'est... Et puis, peut-être la chute est très présente dans le skate. On espère moins dans l'escalade, mais elle est toujours en tête, je pense. Et donc, c'est vrai que la blessure et se blesser soi-même dans l'espace public est important. Donc, on va vraiment bien inspecter les lieux. Voilà. Bonsoir à tous. J'ai envie de commencer à dire que vous avez fait des très belles intros. Du coup, là, je suis un peu intimidé, je dois avouer. Moi, j'ai énormément fait de skate dans ma vie. J'ai passé, je pense, un bon tiers de ma vie sur des roulettes. J'ai aussi toujours dessiné, du coup, qui m'a emmené dans le graffiti aussi. Et je pense que ces deux disciplines, elles ont... Le point commun, c'est que... C'est reprimandé ou en tout cas peu reconnu par le grand public ou même par les institutions. Chose qui a bien changé dans les dernières années, comme on a pu tous s'en rendre compte. Et je pense que l'autre point commun qu'elles ont, c'est qu'elles, en tout cas, me poussent à voir à peu près tout ce qui m'entoure comme un terrain de jeu potentiel. Et ça m'a toujours paru quelque chose de naturel. Et en fait, plus j'en parlais autour de moi, plus je me rendais compte que ce n'est pas nécessairement quelque chose que tout le monde a, que beaucoup de gens verront des obstacles ou les gens qui font du skate ou même du graffiti verront des opportunités. Et autant, pour s'amuser, tu parlais avant de voir les surfaces, les sols. C'est vrai que ça te pousse à une curio, que des formes... Des fois, je vois des trucs d'architecture, tu te demandes, mais à quoi ça sert à part ce qui était dessus ? Ça n'a pas l'air bien pour marcher, c'est pas vraiment joli, mais c'est parfait pour ce qui était, tu vois. On en a discuté ensemble, je sens. Et dans le graffiti, pareil, il y a des endroits, ça te donne envie de grimper, ça rejoint... Je ne suis pas du tout grimpeur, mais de par mes activités nocturnes, dira-t-on, j'ai été amené à grimper à des endroits. Et en fait, c'est un peu comme un publicitaire, c'est comme la publicité non lucrative, tu vois, où tu prends des risques, du temps et plein de choses pour quelque chose que tout le monde s'en fout, à part les gens qui font du graffiti, on dirait. Mais je pense vraiment que la notion de terrain de jeu, autant dans une discipline que dans l'autre, c'est infini. Et c'est quelque chose que, du moment que le virus t'a touché, même si tu ne pratiques pas forcément l'activité encore après quelques années, je pense que c'est toujours quelque chose qui est en bas et que tu ne peux plus arrêter. Tu regarderas toujours pour ce potentiel terrain de jeu, je crois. Je crois que je vais finir là. Merci. J'ai longtemps pensé que, depuis le temps que je fais du skate, ça fait quand même quelques années, que le monde se divisait en deux catégories, ce qui était skettable et ce qui ne l'était pas. C'est-à-dire que, justement, il y avait des choses qui étaient vraiment inintéressantes d'un point de vue du skate, parce que ça roulait, puis, malgré que ça pouvait avoir d'autres intérêts d'un point de vue, je ne sais pas, qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse y jouer. Et là, il y a vraiment cette notion du terrain de jeu qui m'intéresse beaucoup. Et puis, c'est vrai qu'avec le skate, on voit les choses différentes. C'est un peu une caricature. Tous les skateurs le diront, on le répète vraiment beaucoup. où la ville est un terrain de jeu, on voit des éléments qui ont été construits pour une certaine fonction, pour monter des marches, pour s'accrocher en descendant des marches, pour s'asseoir peut-être. Et les skateurs voient les choses différemment. Ils voient comme un obstacle, quelque chose sur lequel on peut glisser, rouler, sauter par-dessus, etc. Et puis, depuis quelques temps, je crois que je voudrais parler de ce qui peut être skatable, parce qu'on peut le transformer potentiellement. Et puis, je trouve aussi intéressant qu'on puisse se dire que la ville, on peut aussi la transformer. Ce n'est pas toujours que des experts, des urbanistes, des architectes qui peuvent améliorer, qui peuvent, on va dire, concevoir et construire la ville. Mais en tant que citoyen, en tant qu'utilisateur, on peut y apporter quelque chose. On le voit simplement. Les skateurs, ils vont mettre des tonnes de wax, comme on appelle, ou simplement de la bougie, parce que ça coûte moins cher, pour que ça glisse. Et donc, en tout cas, quand on est un skateur, on voit ces transformations. Mais je pense qu'on peut parfois aller plus loin. Et puis, c'est ce que font aussi certains skateurs. À sûr, ce genre de choses. Et puis, je trouve que ça donne un message aussi sur ce qu'on peut faire de la ville, c'est-à-dire se l'approprier, non seulement pour l'utiliser, mais aussi pour la transformer. Je vais briller là-dessus. On a parlé de spectacles, de virus, de graffiti, et même maintenant, justement, le regard, l'appel, peut-être. Peut-être si on peut approfondir un petit peu. Vous avez beaucoup parlé de votre propre expérience, de votre pratique, la pratique du sportif. Est-ce que cette pratique-là, le fait de faire toujours, de se produire dans l'espace public, est-ce que ça peut aussi modifier, transformer, éveiller le regard des autres utilisateurs de ces espaces pour les gens qui n'osent pas monter sur le skate ? Je pense que c'est un très bon point. C'est que beaucoup de sports se font sur un terrain de foot, par exemple. Et c'est vrai que si tu ne passes pas devant un terrain de foot, dans le commun des montants de ta vie, tous les jours, tu n'es pas forcément exposé. Alors que c'est vrai que le skate, ou plein de sports qui se pratiquent en milieu urbain, en vrai, des passants peuvent tout d'un coup regarder ça et développer un intérêt pour la pratique sans forcément avoir eu à faire des recherches pour là-dessus. J'espère que ça peut en inspirer plus d'un, en fait, à se dire, ah, ça a l'air cool. Je peux changer le monde, mais je peux changer le regard sur le monde. Et en fait, en venant grimper, en venant danser sur une façade, souvent, on me dit, ah, mais j'avais pas vu cette faute-là, cette petite sculpture. Et en fait, on devient un révélateur du monde qui nous entoure. Donc ça, ça a une fonction intéressante dans le quotidien de l'urbanité, du passage dans la rue, parce que c'est fait pour aller d'un endroit à un autre. Et tout d'un coup, on va lever les yeux en voyant un danseur sur la façade. Et on va s'apercevoir que même si on habite dans cette ville-là depuis bien longtemps, on n'avait jamais vu cette petite sculpte du monde. Et si on peut révéler la beauté du monde, c'est encore mieux pour moi. Et ça, c'est aussi tout simplement en donnant l'échelle humaine dans l'espace dans lequel on est. Et c'est comme l'homme de Vitruve qui se promène sur les façades. Et de redonner l'échelle humaine dans le monde, je trouve que ça fait toujours du bien. Ça nous fait toujours du bien. Aussi, quand on voit des habitants, plein d'habitants, tous sur une fenêtre, tout d'un coup, ça devient comme un calendrier de l'Avent où il y a de l'humanité à transformer le regard sur le monde. Ou tout simplement, le geste aussi. Si mon geste, je vais prendre la prise, non pas pour la prendre et la ramener à moi, mais si je vais aller la chercher comme une poète qui monte et sentir dans ma préhension le rapport kinesthésique, comme caresser la prise, je vais rendre sensible même à un élément qui est en béton ou en pierre. Il y a une ville corporelle, en fait. Moi, je la vois aussi comme un corps sur lequel je peux aller faire l'amour avec. Donc, c'est pour nous rendre plus créatifs et apporter de la poésie dans le monde dans des espaces qui ne sont pas dédiés. C'est ça qui est intéressant. C'est d'être dans des espaces qui ne sont pas faits pour ça. Et souvent, moi, je le fais, donc je parle là, mais je ne grimpe pas. De temps en temps, je grimpe. Il y a une belle sculpture, il y a quelque chose qui m'attire. Je vais aller grimper dessus. Mais essentiellement, l'essentiel de ma pratique, c'est dans le cadre de festivals, d'inaugurations, dans des temps aussi dédiés à l'art. Parce que grimper sur les façades, c'est interdit. Donc, j'arrive à avoir les autorisations. C'est un challenge pour moi sur l'hôtel de ville et pas le faire d'une façon où il y a la police qui va m'attendre au sommet. Je préfère les spectateurs qui m'attendent en bas. C'est eux leur sommet, mon sommet. Merci. Oui, je pense qu'il y a deux choses. C'est vrai qu'on peut, quand on voit des gens pratiquer quelque part, on en regarde et puis du coup, on est attentif à ce qu'il peut y avoir et on remarque des choses. Par contre, j'ai l'impression que d'estimer soi-même avec son corps la qualité des choses, des espaces ou la possibilité que propose un endroit, ça, ça vient avec ce qui est important, peut-être, je ne sais pas, le toucher, les prises, la qualité des prises pour vous ou bien, comme je disais, la qualité des sols, les enchaînements, enfin, de voir tout ça, d'avoir une lecture pour le skate fluide de ce qu'on pourrait enchaîner. Je pense que ça, ça vient vraiment avec la pratique. Et puis, au fond, on ne le remarque pas, c'est à force de pratiquer qu'on commence à avoir cette espèce de regard un peu différent. Donc, je pense qu'il y a les deux. Oui, c'est... Mais pour la grimpe, il y a aussi le spot. Vous parlez aussi de spot ? Non. Non ? Enfin... De voies. De voies d'escalade comme des voies poétiques. Oui. Parce que pour le graphe, il y a le spot aussi. Clairement. Et ça, c'est quelque chose d'emblématique pour les praticiens de quelque chose ou bien le spot où on va aller poser sa pièce. Et c'est peut-être ça qu'on cherche. On essaie de faire des cartographies des villes à travers des spots, quoi. Il y a le spot. Le spot, on le retrouve, oui, pas trop dans l'escalade, mais dans le parcours, qui est encore une nouvelle discipline qui est née dans les années 80 à Évry-Courcouronne, là où il y avait un mur d'escalade, d'ailleurs, qui est une pratique urbaine, mais pas que sur les arbres aussi. Il y a vraiment des spots où il y a des figures qui sont déterminées et on va faire telle figure dans tel espace-là et on fait des voyages. Il y a les étrangères à côté de Marseille pour faire tel saut qui est connu où on en a vu des photos. Oui, tout à fait. Oui, je voulais réagir sur la question de l'inspiration. Moi, j'ai vraiment pensé comme ça, mais je pense que la plupart d'entre nous, des skateurs, on a vu d'autres personnes en faire. Ce n'était pas forcément à la télévision, ça n'a pas été Retour vers le futur. Ça a été vraiment plutôt... Il y avait des autres gamins dans mon quartier qui faisaient du skate et puis ça avait l'air incroyable. Et puis au final, j'en ai fait aussi parce qu'il y avait une espèce d'expérience qui avait l'air chouette et qui avait l'air beaucoup plus, en tout cas à mes yeux, beaucoup plus rigolote et sympa que le tennis que je faisais à l'époque. Pour... Voilà, nouveau à la ville. Et puis c'est sûr que je rejoins ce qui a été dit avant. Il y a un côté de spectacle, c'est sûr. Le fait qu'on... Enfin, on ne cherche pas toujours les spots les plus cachés. Il y a aussi... Il y a toujours une espèce d'ambivalence entre le fait de se donner en spectacle, mais en même temps, on doit réussir ses figures. Donc ce n'est pas toujours évident. Ou alors on se blinde dans une espèce de bulle où on s'en fiche de ce que les gens peuvent penser de nous. Mais en tout cas, c'est complètement... C'est en aucun cas neutre dans notre rapport à la ville et aux autres utilisateurs. J'ai vraiment dit direct avec les... Quand tu as mentionné les spots, je pense qu'une chose qui distingue le sport plus conventionnel, je dirais, c'est justement cette notion de spot. C'est que... Arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais quand tu joues au foot, par exemple, il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller à Barcelone ou dans d'autres, aux Etats-Unis, pour jouer au foot parce que ce que tu vas avoir, ce sera à peu près le même rectangle, à peu près les mêmes règles. Alors que dans le skate, si tu veux skater les blocs de Magba, tu es obligé d'aller à Magba. Si tu veux skater tel ou tel spot, ça te pousse à sortir de ta zone de confort, à aller dans d'autres pays. Et si tu arrives dans le pays et que tu ne sais pas où c'est, maintenant tu as Google, mais avant, les gens devaient t'arrêter le premier gars sur un skate et tu lui disais « mec, c'est où ce spot ? » « Il allait t'arrêter. » Ça, ça m'est arrivé à Barcelone. Et du coup, il y a des amitiés qui peuvent naître de ce genre de rencontres et ça, c'est quelque chose que je crois qu'il n'y a pas, à ma connaissance, que je ne retrouve pas dans d'autres sports que je trouve magiques dans le skate. Tu as parlé d'un aspect important. Tu l'as vu sur une photo et du coup, ça t'a donné envie d'y aller et ça, ça m'intéresserait de parler. la documentation de ces sports qui fait partie aussi de la culture. Du coup, on transmet aussi une certaine image de la ville. Tu m'as dit, ce n'est pas seulement la figure que tu fais, mais aussi où tu l'as fait. Exactement. Ça, c'est peut-être le deuxième point qui, encore une fois, si je dis des bêtises, pardon, c'est-à-dire que tu peux faire ton kickflip en bas, tu sais le faire en bas de ces marches sur lesquelles qui sont peut-être en bas de chez toi, sur lesquelles tu as l'habitude de pratiquer ou dans le skatepark du coin. En fait, le jour où tu vas le filmer, tu voudras le faire sur tel spot. Peut-être même, tu sauras à quelle heure il est bien éclairé. Je n'en sais rien, si tu as le mur, on discute de ça, si tu as un mur en briques derrière, tu éviteras de t'habiller avec un truc qui te fera disparaître. Donc, tu prendras une couleur contraste et le côté vraiment image et esthétique d'un style vestimentaire presque, presque de mode, on peut dire. Je pense à un aspect vraiment présent dans la discipline que j'adore personnellement. Moi, je reviens au spectacle. C'est vrai qu'il y a le spot, le saut, il ne sera jamais le même. Et en spectacle, en fait, j'ai dû concevoir des spectacles qui n'étaient pas sur la forme. je ne peux pas créer une forme vu qu'à chaque fois, l'architecture, le contexte sera différent. En fait, il faut que je parte de l'essence même du spectacle. Il est sur une intention et non pas sur une forme gestuelle. Vous voyez, je ne vais pas écrire une chorégraphie qui sera toujours la même comme quand on est dans un théâtre. On peut reproduire comme dans un terrain de foot sur un sol qui est bien ploi, avec des rideaux dans une boîte. Donc j'ai dû créer des spectacles qui puissent être recréés à chaque fois. Et pour pouvoir être recréé, je pars d'une intention. Et c'est cette intention poétique qui me permet non pas de réapter une forme, mais de recréer le spectacle. Et donc, chaque spectacle sera unique. Même si le spectacle service à tous les étages, il tourne depuis 22 ans, j'en suis à la 170e version, différentes du même spectacle. Et sur chaque architecture, c'est possible que je réinvente même une chorégraphie qui n'était pas dans le spectacle précédent. Et ça, c'est quelque chose de ne pas reproduire, de ne pas être dans la quantité. Mais à chaque fois, on est dans une approche sensible et de qualité et unique. et donc, cette pratique unique, elle va toucher parce qu'à chaque fois, chaque acteur, il va croire que le spectacle, il est fait pour le lieu. Mais en effet, il est fait pour le lieu. Mais voilà, il y a dû avoir une conception différente en amont. Avant de passer à la question suivante, est-ce que j'aimerais ouvrir les questions au public ? Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez poser sur cette première question ? Le jeu, il y a une notion que j'aimerais bien avoir votre avis, mais on n'a pas parlé de la notion de code parce que quand on parle de terrain de jeu, il y a un peu tout qui est possible sauf que typiquement, en skateboard, on ne peut pas shooter n'importe quel trick sur n'importe quel spot parce qu'il y a justement ces notions de code à respecter. Est-ce qu'on pourra en savoir un peu plus ? C'est juste, des fois on dit que ce n'est pas un sport parce qu'il n'y a pas de règles. En fait, c'est bourré de code et il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire. J'ai aussi vécu une époque où il y avait plein de figures qu'on n'avait pas le droit de faire. On n'osait plus faire des grabs, c'est-à-dire quand on attrape le skate. On n'avait pas le droit de ça. On est quand même dans une ouverture par rapport à ça. Je ne connais pas les autres sports, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus ouvert. J'ai l'impression que ces codes sont aussi importants au niveau de la compétition. On ne va pas forcément aborder la question de la compétition des skateparks, mais il y a une compétition en ville qui se fait dans le monde du skate qui est à travers les images qu'on tourne, évidemment. C'est à travers des vidéos que les professionnels s'affrontent d'une certaine manière. Et puis du coup, c'est vrai qu'il y a le code, en tout cas la règle de ne pas faire la même figure que quelqu'un d'autre aurait fait au même endroit. Mais en même temps, ça n'empêche pas quelqu'un qui est amateur de la faire quand même pour son plaisir. Donc oui, il y a des règles. La compétition, les professionnels et puis un peu moins les autres. Moi, je pensais... Enfin oui, je pense qu'il y a des règles et c'est vrai qu'il y a les gens qui font carrière ou pas. Et puis comme on l'a dit, il y a plein d'images qui véhiculent puis on va aller retrouver un spot quelque part. Donc on va peut-être refaire une figure qu'on a aimée sur le spot. Donc là, on l'a refait. Mais le skater qui va vouloir aller plus loin, c'est vrai qu'il doit connaître tout le répertoire de ce qui a été fait sur le spot pour le dépasser. Et puis c'est ça qui va montrer montrer que lui, il est meilleur que les autres. Et donc il y a au fond une sorte de dictionnaire de tricks et de spots dans le monde qui ont été faits. Et les photographes aussi, ils savent que tel et tel a fait tel trick. Ils disent mais si tu me fais ça là-dessus, ça ne va pas. Ou je me rappelle, j'étais avec un photographe à Tokyo puis il y a un skater qui avait fait un hardflip par-dessus une bosse. Donc c'est la planche qui tourne dans deux sens et puis qui ratterrit. C'était un très beau trick, une très belle photo. Il me dit je ne peux pas l'utiliser parce que je viens de redonner un hardflip de lui à un autre magazine. Donc du coup, il y a au fond toute une gestion des figures qu'on va faire mais ça c'est pour ceux qui avancent. Puis soi-même, enfin ceux qui voyagent pour trouver les tricks, c'est vrai qu'on va refaire des fois même les choses plus simples ou ce qu'on a déjà eu envie de faire, ce qu'on a vu les autres. Mais il y a juste des idées plus compliquées que ce que je pensais. Donc il y a au fond c'est une sorte de jauge aussi pour se connaître soi-même. Là, on a parlé compétition. Comme on sait l'escalade, il n'y avait pas de compétition. C'était dans les années 80. Il n'y avait que en Russie que les compétitions existaient. Et on ne vivait pas trop l'esprit compétitif qui est d'être meilleur que l'autre. Je préférais développer l'esprit d'émulation ou c'est l'autre qui m'aide à être meilleur. Et ça, c'est quand même... Et on ne pratique pas du tout la même façon suivant cette pensée-là. Suivant si je veux être meilleur que l'autre ou si l'autre m'aide à être meilleur. Et c'est pour ça que j'ai développé plutôt cet esprit d'émulation. Je préférais mettre ma créativité au service d'être inspirant, même que les autres soient meilleurs, plutôt que de mettre ma créativité au service d'être le meilleur. Et j'ai pensé à ça. Et oui, en escalade, il y a beaucoup de codes. quand on a inventé l'escalade libre, on a inventé beaucoup de règles, en fait. Ce n'est pas si libre que ça. Ce sont des règles. Mais ces règles, elles s'inventent, elles bougent, elles ont bougé par rapport au passage télévision. Les murs, au départ, quand j'ai commencé à ouvrir les voies, ils étaient verticaux. Maintenant, ils sont très, très ressents. Donc, la gestuelle, les règles, les règles changent. Et ce qui est intéressant, dans toutes ces pratiques qui ne sont pas encore codifiées, à part en compétition, on a la liberté d'avoir des pratiques où on peut inventer ses propres règles. Et je trouve que c'est très, très précieux, ça, d'être dans une société où on ne nous dit pas comment il faut faire. C'est nous-mêmes, à nous-mêmes, on peut s'inventer ces règles-là. Et en escalade, quelque part, elles se sont un peu arrêtées aux années 80. Mais moi, j'essaye toujours d'inventer, par exemple, une petite, ce n'est pas vraiment une invention, mais on est dans la société de la croissance où, en fait, on veut arriver au sommet, on veut réussir, on veut gagner en pouvoir, en notoriété, en argent. Donc, il n'y a que le sommet qui est intéressant. Donc, tous les films d'escalade s'arrêtent au sommet. Et, on sait très bien, donc, qu'est-ce qui se passe en escalade ? On arrive en haut, on descend sur la corde. On arrive sur un bloc, on saute en bas. Tout simplement parce qu'on est dans cette idéologie-là. On se dit que le voyage, en fait, c'est d'aller au sommet et c'est de revenir. Eh bien, à ce moment-là, l'ascension devient intéressante, mais la descension aussi devient pertinente. Pourquoi pas inventer et pratiquer l'escalade où je vais grimper et je vais redescendre en désescalade ? Merci beaucoup. Moi, j'avais une question par rapport à la notion de spot, de nouveau, que le spot, il est non-standardisé et du coup, qu'il force à aller voir le spot spécifique qui est à l'étranger ou le spot spécifique sur lequel tel ou tel mouvement peut être effectué. Et du coup, je me demande quand on commence à construire des spots qui ne sont pas nécessairement standardisés mais dans lesquels on détourne plus le mobilier urbain pour créer du mouvement mais on construit spécifiquement pour du mouvement des spots, à quel moment ? En fait, je voudrais votre avis sur les espaces dédiés, les espaces dédiés au skate ou à ce que ça change dans votre pratique, qu'est-ce que ça change dans votre perception, qu'est-ce que ça change dans la manière de voir la discipline qui est pratiquée ? Je pense que c'est une très bonne question. Merci. Après, je vais répondre à titre personnel. Il y a déjà un peu ça par exemple dans les skateparks qui sont des structures qui ont été pensées, tu as certaines lignes qui sont construites pour avoir différentes lignes. Après, je pense que c'est, en tout cas dans le skate, c'est souvent des endroits où tu vas pratiquer des mouvements ou certaines figures mais quand même dans l'idée d'à un moment les faire dans un milieu urbain. Ce sont assez ses préférences d'endroits. Il y a des gens qui feront beaucoup plus de skateparks, d'autres beaucoup plus de streets. Et la beauté, c'est qu'il n'y a pas une manière juste en fait. On compare souvent l'art et le skate et je pense que c'est assez juste de faire ça. C'est qu'en fin de compte, c'est difficile d'élire un meilleur même si tu parlais d'inventer des règles, même si tu inventes des règles, en fin de compte, il y a quand même le côté qu'est-ce que toi t'aimes bien ? Est-ce qu'une personne qui fera telle figure en bas des marches ou telle figure en bas des marches, les deux sont impressionnantes, les deux ont été bien réalisées et elles sont peut-être même hyper stylées les deux. Mais tu auras quand même une préférence. Mais ça ne veut pas dire que ta préférence est dans le milieu urbain. On verra. Il y a de plus en plus des endroits qui se développent, des places qui sont faites, des places publiques mais développées comme des skateparks. Je pense que ça ouvre comme une nouvelle branche à l'âge, je pense. Ça ne peut être que positif en tout cas. C'est vrai qu'on voit l'éclosion de beaucoup de skateparks ou d'espaces dédiés à ça et puis ça change inévitablement la pratique. L'aspect authentique du skate de rue diminue inévitablement. J'ai lu récemment qu'il y avait plus d'accidents en dehors des skateparks mais la raison principale de ces accidents c'est les voitures. Et ça interroge quand même parce que la rue, moins la rue, mais en tout cas des espaces publics, des places puissent accueillir le jeu parce que précisément on sait que l'activité physique notamment des jeunes et des enfants est en diminution et qui a des répercussions assez massives sur leur santé mentale. Je ne vais pas forcément en débattre ici. Mais en tout cas l'idée que la ville devrait être plus accueillante me paraît être une piste plus intéressante que la multiplication des espaces dédiés. Mais en même temps c'est vrai qu'après il y a des formes qui sont recherchées par les skateurs qui n'existent pas vraiment dans l'espace urbain. C'est vrai que quand on s'intéresse à des courbes ben oui alors quand on est en Californie on va aller dans les piscines qui sont construites dans nos régions c'est pas comme ça qu'on les a construites et puis du coup on va plutôt avoir besoin de les construire spécifiquement pour ça. Quand on a commencé à faire de l'escalade l'escalade c'était pour se préparer à la montagne. Donc les montagnards ils nous disaient mais qu'est-ce que vous faites à grimper là c'est ridicule il faut aller en montagne. Et puis l'escalade sur Falaise c'est devenu une pratique en soi. Et puis après on a fait du bloc à Fontainebleau c'était aussi pour se préparer à la montagne et puis c'est devenu une pratique en soi le bloc. et puis après il y a eu l'escalade la vraie escalade c'est en milieu naturel c'est pas sur de la résine avec des couleurs. Maintenant c'est une pratique en elle-même. Il y a des grimpeurs qui ne font que de la résine ou il y en a qui font que de la vitesse que du bloc vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait c'est des branches et il y en a qui vont papillonner qui vont intervenir dans toutes les facettes d'une même pratique et il y en a d'autres qui vont se spécialiser. Ceux qui se spécialisent en général c'est parce qu'ils font de la compétition donc ils sont obligés de se spécialiser pour être meilleurs. Mais moi je maintiens par exemple dans le milieu de l'escalade il y a la pratique urbaine c'est encore une autre pratique la pratique en solo la pratique on évite de dire qu'il y a une grande cordée il y a une grande cordée des pratiques. Je n'ai pas envie de séparer je n'ai pas envie d'être dans un monde où on sépare j'ai envie d'être dans un monde où on relie on relie les appartements plutôt que de les séparer. Donc par exemple moi dans le milieu de l'escalade j'essaie que la fédération elle ne se déracine pas de là où elle vient et qu'elle ne fasse que de la compétition et du mur artificiel et qu'elle oublie les falaises. Voilà ça par exemple c'est un moteur pour qu'on reste lié. et puis j'avais envie de dire aussi par rapport aux espaces dédiés quand on fait des festivals en espace en France ça s'appelait les festivals de rue maintenant ça s'est appelé les festivals en espace public justement ce qui est intéressant c'est qu'on va dédier un espace en milieu urbain dans une durée d'une journée deux jours trois jours dédiés à l'art et ça c'est intéressant il n'y a plus de voiture il n'y a plus toutes les terrasses qui prennent autant de place parce que les terrasses c'est l'espace privé qui vient dans l'espace public comment cet espace public et cet espace privé cohabitent et je trouve que les festivals sont vraiment très très bons pour ça parce que il ne faut pas se dédiger que ce soit un festival de skate d'escalade d'art voilà développer développer ces festivals moi je dis au plus parce que je trouve que c'est une façon non pas comme dans les théâtres demander à ce que la personne va dans le aille dans le théâtre aille dans le skate pass parce que ça tous les spectacles dédiés demandent une prise de risque pour aller dans un lieu qu'on ne connait pas forcément et quand ça se passe dans l'espace urbain c'est l'espace public et donc là c'est directement nous qui allons au contact direct de la population donc je trouve que ça pour moi c'est une voie que j'aimerais qu'elle se développe alors on est en plein de la deuxième thématique sport dans des espaces urbains et peut-être qu'on peut embrayer un peu sur le sujet que vous avez introduit on a parlé justement d'espaces dédiés mais en parallèle peut-être ce que tu as appelé la troisième voie c'est-à-dire de pouvoir aussi intégrer des disciplines sportives dans des espaces publics qui sont plus que juste un skate park avec des disons un parimètre fermé est-ce que le fait de faire ces festivals de faire des usages temporaires en ville est-ce que ça fait progresser est-ce que ça amène quelque chose ensuite à la conception plus pérenne des espaces publics et aide peut-être à ce qu'il y ait moins d'accidents avec les voitures est-ce qu'on puisse mieux gérer les différents usages je dirais qu'on m'a toujours parlé avec beaucoup de nostalgie des dimanches sans voiture apparemment c'est difficile à voir mais il n'y a pas que l'espace il y a aussi le temps donc le fait d'avoir accès à des moments et à des espaces c'est ça puis des fois le fait de partager des espaces c'est aussi donner des règles temporelles c'est-à-dire que bien sûr quand il y a dans des quartiers d'habitation quand on skate la nuit ça dérange les gens bon voilà quoi alors après il y a des moments dans la vie où on est d'accord de se faire jeter des oeufs ou des tomates et au fond c'est lié aussi il y a des lieux où on peut pratiquer tranquillement à certains moments puis après aller dans d'autres quand ils seront accessibles donc il y a au fond toute une gestion de l'espace et du temps puis je pense c'est vrai c'est complètement construire des espaces en plein milieu de toutes les villes enfin je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution moi je pense c'est justement la possibilité d'avoir des choses différentes et puis modulaires donc oui la connaissance des skateurs pour parler de la ville est importante mais ce n'est pas les seuls qui connaissent la ville comme les ingénieurs en gestion des flux ne sont pas les seuls qui sont là pour parler de la ville c'est une sorte de vivre ensemble il faut essayer de trouver des gens qui savent nous aider à construire des endroits enfin aménager des places plus librement oui enfin moi je pense qu'on peut au moment où on doit on est appelé à densifier les villes qui oblige les communes à éviter de s'étaler et bien il faut qu'on pense différemment les villes et du coup de jouer sur ce qui vient d'être mentionné des temporalités d'usage une cour d'école par chance en Suisse les cours d'école elles sont accessibles en dehors des heures d'école et ça je trouve vraiment très bien parce qu'elles peuvent tout d'un coup se transformer justement en terrain de sport en terrain de jeu en place où on se rencontre et puis de jouer justement sur cette modularité où il y a Fabio excuse moi j'ai oublié ton prénom qui sont des représentants d'une entreprise qui construit dans Urban Skate je vais faire un peu de pub pour eux vraiment parce que je trouve intéressant leur approche à vouloir développer non pas des skates c'est pour ça mais au final si on les utilise plus pour ça ça reste un espace public ça restera un banc ça restera un endroit où on peut venir s'installer pourquoi pas y organiser des événements et puis d'ailleurs les événements ils ont quelque chose une vertu c'est qu'on peut à travers ça voir les usages qu'on peut faire différemment moi je ne milite pas mais en tout cas je défends l'idée d'un urbanisme qui parte des usages plutôt qu'un urbanisme qui pense juste comment ça devrait se passer ensuite alors que ça ne se passe pas toujours ainsi il y a vraiment des places qui ont reçu des prix d'architecture incroyables et on voit des photos où il n'y a personne donc moi je pars vraiment plutôt de l'idée que ça doit être vivant et à partir de choses aménagées différemment peut-être qu'en tant qu'artiste tu veux réagir moi j'avoue que je n'ai pas grand chose à ajouter là-dessus je suis toujours un peu partagé avec ces festivals après ce n'est peut-être pas une créance personnelle c'est que des fois je trouve que quand on veut trop bien faire un festival qui célèbre les cultures urbaines ou même les sports ou même dans le graphe des trucs comme ça je me suis quand même souvent retrouvé à des trucs à des festivals ou des événements qui étaient finalement organisés par des gens qui ne connaissaient pas tant que ça et qui n'étaient pas forcément ce que je m'imaginais de la discipline et du coup j'en étais assez déçu du coup je pense que ça des fois ça peut aller dans l'autre sens ça c'est un avis personnel j'ai cassé l'ambiance non non mais du coup il savait aussi dire qu'il faut aussi des espaces dédiés on n'est pas exposé à ce regard peut-être oui ouais vas-y oui oui moi je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup il y a eu beaucoup dans le skate les puristes et puis ceux qui vont au skatepark mais il faut aussi penser à différentes catégories de gens quand il y a des enfants qui veulent aller skater en famille on ne va pas aller se poser sur une place où il y a un carrefour avec son gamin à attendre qu'il fasse du donc au fond il y a ça et puis aussi j'ai rencontre dans les skateparks l'après-midi parce qu'ils ne peuvent pas aller en ville et quand l'après-midi finit et que les commerces commencent à fermer tout le groupe se déplace donc c'est vraiment une complémentarité et puis c'est vrai que des fois d'être dans la rue et même en Suisse ça va encore mais dans des grandes villes c'est aussi compliqué voilà quoi j'ai un ami de Philadelphie qui me disait à peu près une fois par mois on entend des coups de feu donc c'est un autre engagement que de se dire on va aller dans la rue donc je pense qu'il y a aussi des endroits où c'est bien d'avoir une pratique où on peut se concentrer sur ce qu'on fait et puis pas être toujours en train de gérer les alentours totalement qui ont été initiées qui sont marginales qui étaient hors cadre social le skate vendait à personne pour commencer à faire du skate pour aller grimper sur les murs pour faire des graffitis vous voyez ces pratiques qui sont quelque part interdites par la société mais en même temps ce qui est intéressant de voir dans l'évolution de ces pratiques c'est que la société elle va créer des lieux dédiés c'est elle dans son ADN marginal pour en faire des lieux dédiés aussi pour mieux les maîtriser pour en faire de la compétition parce que c'est c'est notre idéologie j'en ai déjà parlé c'est l'idéologie de Chermeyer donc la société elle propose ça comme moyen de de réunion donc c'est la suite logique des pratiques marginales et en fait ces pratiques marginales elles viennent c'est un sang neuf pour la société elle en a besoin pour exister et on sait très bien que les minorités un jour deviennent s'intègrent à la société pour apporter quelque chose de nouveau la société de les accepter dans des lieux non dédiés et en même temps elle en a besoin donc c'était une discussion qu'on avait et que je trouve moi assez pertinente c'est de donner une place aux pratiques non dédiées pour moi c'est très important parce que c'est là où va se passer aussi une émergence une créativité c'est pas dans des lieux où tout est normé tout est réglé et qu'il y a la compétition et qu'on a un premier sur une petite montagne donc il y a une contradiction sociale que je trouve intéressante et puis après même ces lieux dédiés on les ramène dans l'espace urbain pour les Jeux Olympiques on va peut-être monter un mur d'escalade au milieu de la place de la Concorde avec des skateparks au milieu de la place de la Concorde il y a comme un aller-retour de lieux non dédiés des lieux dédiés qui reviennent après dans le milieu parce que ça vient nourrir peut-être nourrir notre société là et c'est en en discutant ensemble comment la société pourrait laisser une part à l'émergence de cette créativité là dont on en a vraiment besoin aujourd'hui de développer notre créativité pour pouvoir nous en sortir Est-ce que je peux ajouter quelque chose à propos de ces lieux dédiés à mon avis il y a une condition vraiment importante c'est que les utilisateurs ou futurs utilisateurs soient consultés pour le moins sur qu'est-ce qui va être fait et puis pourquoi pas même impliquer enfin moi bon j'ai prêché pour ma paroisse mais c'est vrai que c'est ce que j'essaie de mettre en avant c'est qu'on peut aussi contribuer à construire ces lieux et d'ailleurs c'est un projet qui en soit assez sympathique c'est pas juste de donner son avis sur tel module ou telle forme etc mais c'est pourquoi pas carrément le faire alors c'est vrai que ça implique d'avoir des compétences ça implique d'être à compétences j'y vois plein d'aspects positifs en tout cas à tout ça en termes de au moins si c'est un lieu dédié voilà si c'est un lieu dédié au moins si c'est le nôtre ou qu'on a envie de le faites le bien ou alors si on ne l'a pas fait on ne peut s'en prendre qu'à soi-même j'ai une petite réflexion là j'habite à côté d'Avignon il y a un parking qui s'est construit et l'architecte sur le mur du parking il a construit un mur d'escalade les prises elles ont été mises n'importe comment ça n'a pas de sens et que la ville elle me dit mais Antoine le mur d'escalade on ne peut pas l'utiliser un mur c'est impensable de laisser les gamins pouvoir grimper sans cordes jusque là-haut donc on veut créer un lieu dédié qui ne va pas pouvoir être utilisable et qui a coûté un bras par exemple donc merci il faut le rappeler c'est à dire qu'à partir du moment où il y a des lieux dédiés ou des lieux qui sont comme ça créés il faut des experts de la pratique sinon ça ne sert à rien sinon c'est même de l'argent perdu regardez moi je regarde ça les jeux d'enfants les jeux d'enfants vous voyez il y a toujours un petit mur d'escalade maintenant oh les prises même moi c'est difficile pour moi ça ne sert à rien il n'y a aucun gamin qui grimpe là ils vont faire le pont de singe ils vont faire le tourniquet mais ils ne vont pas les grimper sur le petit mur d'escalade parce qu'il est mis n'importe comment vous voyez donc ça ça fait mal au coeur peut-être on n'a plus beaucoup de temps du coup on va rouvrir peut-être à une autre question il y avait encore une question là je ne sais pas si elle est toujours d'actualité ouais du coup ma question a un peu évolué mais je vais rebondir sur ce que disait monsieur Leman Estrel sur la créativité quand on est un peu contraint et Cyril le disait au tout début le skate a longtemps été interdit on pouvait se faire arrêter plein de choses comment du coup cultiver cette créativité dans la transgression quand on a par exemple une jolie rampe sculptée mais qu'il y a des barrières qui nous empêchent d'aller la skater du coup comment cultiver cette créativité toujours dans la transgression et même avec certains risques en fait par exemple les traceurs avec qui je qui trace quand on leur dit vous ne pouvez pas grimper là vous ne pouvez pas faire du parcours en pleine journée les flics qui les font descendre ben eux ils descendent des jeux qui ne font rien de mal qui ne vont pas abîmer qui ne vont pas rentrer chez les gens et donc c'est possible que dans certaines villes on les laisse tracer si ce n'est pas possible ben ils reviennent à trois heures du jour alors ça je pense que ça s'applique effectivement à la grimpe mais c'est vrai que le skate tu ne peux pas trop dire que tu ne casses pas parce que ça abîme quand même un petit peu après je pense que quand quand on veut il y a toujours une manière enfin tous les gens qui font du skate ils savent très bien il y a toujours une manière de ce qui était un spot en fin de compte même si parfois c'est moins de temps que prévu voilà dans le cas dans le contexte de la sculpture devant le musée d'assurance et puis aussi que le musée tout il est en vert du coup ce n'était pas le plus idéal et puis l'utilisation a été limitée pendant le temps d'exposition au sein du musée mais après une fois qu'elle sera exposée vers le bol en bas à Vidy là-bas du coup là elle sera en libre accès et plus que ça elle va vivre avec les gens elle va enfin on en a parlé avant mais elle va déjà être taguée pour sûr je suis cool avec ça il y a des gens qui mangeront leur sandwich pour leur pause de midi peut-être certains auront leur premier baiser dessus d'autres auront leur premier bras cassé et tout et ça je trouve c'est assez magnifique en vrai et puis à propos de pourquoi comment on ne se fait pas racheter etc j'ai l'impression que par exemple pour le skate que je connais le mieux tant que la référence ça va être de faire des images dans la rue et tant que les skateurs leur challenge entre eux ça va être trouver des nouveaux espaces à skater on va arriver à ça et puis du coup le skatepark sera ça quand il n'y aura que des structures avec des entraînements des cours pour les tout jeunes etc puis qu'on va essayer de pousser dans des modules de skatepark comme les athlètes qui s'entraînent pour les grandes compétres médiatisées ils font ça et ben moi je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui ont envie de faire ça en même temps est-ce que ce n'est pas des disciplines différentes presque au sein de la même discipline j'ai l'impression moi le skatepark ça ne m'intéresse pas par exemple les compétitions ne m'ont jamais intéressé mais tu parlais avant une compétition de filmer et tout ça ça c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé l'aspect esthétique du skate l'aspect d'aventure de découverte de trouver des spots à des endroits où même d'autres skaters ne les voient pas et après il y a d'autres gens qui ne jugent que par le skatepark qui voient le skate comme un vrai sport entre guillemets et je pense que c'est peut-être clivant mais en fin de compte il n'y en a pas un qui est plus juste que l'autre non mais ça veut dire qu'il y en a un qui va nourrir l'autre parce qu'au fond j'ai l'impression que si les compétitions dans des lieux normés ont moins cette créativité puis on va aller dans juste une augmentation de la technicité des figures sur des parcours normés c'est vrai tandis que maintenant encore dans les compétitions il y a quand même le choix des parcours il y en a qui d'un coup choisissent des autres trajectoires et ça c'est aussi noté ça fait partie du truc de la lecture du terrain et si ça n'y a plus je pense qu'on va arriver dans des sports très normés mais pourquoi pas mais enfin c'est juste que pour l'instant c'est pas ce qu'elle a et je trouve que c'est bien cette balance des deux où l'un nourrit l'autre et l'autre enfin la compétition nourrit quand même parce que ça fait ça fait vivre des skateurs de ça c'est vrai mais ils doivent quand même faire une vidéoparte officielle pour être reconnus par leurs copains je voulais continuer sur la transgression parce que ça c'est un sujet qui m'intéresse aussi et pour les spectacles par exemple quand c'est sur un opéra un théâtre je suis obligé de demander l'autorisation parce que je mets les cordes je m'insère là je reste longtemps mais quand je suis là que de passage je demande pas forcément parce que parce que tu peux aujourd'hui on peut plus tout demander c'est pas possible sinon je fais plus rien quand je joue Roméo et que je fais 100 mètres de façade il y a quelques façades à la limite je vais pouvoir même pas je vais demander en fait je vais informer la personne vous inquiétez pas je pars et je vais jusque là j'informe mais je demande pas parce que demander on te répond par oui ou par non en général on te répond non donc tu peux plus demander parce que tout de suite les gens ont peur vous voyez la société dans laquelle on est donc on dit non donc il faut trouver la lézarde poétique la lézarde la communication est très importante quand tu te sens à ta place c'est super t'es fort dans ton positionnement et à ce moment là la personne elle va pas dire oui ou non tu t'informes tu passes même si c'est qu'une fois voilà hop tu l'as pu le faire qu'une fois ouais mais c'est génial rien que il y a trop houtement mais quand c'est interdit quand c'est compliqué il faut être furtif moi je voulais juste dire cette créativité j'ai l'impression qu'elle peut pas tellement disparaître puisque vraiment l'intérêt de Port il est de enfin la figure le lieu il fait partie de la figure et du coup quelque part même si on crée des skateparks même si on crée des compétitions puis que ça ça risque de normaliser enfin c'est le grand risque du skate aux jeux olympiques on l'a vu avec le snowboard ça a été enfin franchement on va voir des gugus qui tournent dans tous les sens j'arrive même plus à compter enfin j'ai perdu ce sens que je pouvais le plaisir que j'avais de regarder du snowboard autrefois et j'ai peur que le skate ça devienne un peu ça aux jeux olympiques mais en même temps ça va faire du freestyle continuer à faire ça et de chercher enfin voilà des lieux j'imagine qu'en escalade c'est pareil puis dans le skate ça risque d'être pareil c'est à dire que ça va être des figures sur des lieux particuliers puis en même temps voilà j'ai l'impression que ben là juste j'ai regardé je suis allé visiter l'exposition qui est en bas et j'ai passé du temps à regarder la part de Marc González qui a 30 ans un vieux skateur et j'étais quand même vraiment étonné de voir des figures qui sont complètement d'actualité et puis je me dis ben tiens la créativité elle est aussi ouf c'est étonnant quelque part on est un peu limité à la fois il y a une grande possibilité un grand potentiel de créativité dans le skate mais au bout d'un moment il y a quand même une limite très bien merci beaucoup alors malheureusement on arrive déjà au bout de notre heure de discussion mais je vous propose de continuer pendant l'apéritif et merci beaucoup à tout le monde Merci.